Là, mesdames et mesdames, là, là, vous me voyez, je suis jovial, je suis facétieux, je suis mélancolique. Mais si vous m'aviez connu il y a deux ans, quand j'étais en cinquième, ma parole, j'étais un déglingo, une bête sanguinaire assoiffée de l'eau, ouf. Dans les cours de récréation, on faisait la misère à tout le monde, à commencer par les élèves, les élèves, comment on leur faisait la misère. Mathieu, Mathieu, il y a un mois ici, il y a un mois, il y a un mois. Tu sais découvrir vers où, là ? Qu'est-ce que je t'avais demandé de me ramener la semaine dernière ? Je t'avais demandé de me ramener quoi la semaine dernière ? Qu'est-ce que tu t'avais demandé ? Je t'avais demandé un paquet de cinéme-kerse. Il est où mon paquet de cinéme-kerse ? Sur la tête de ma mère. Si j'ai pas mon paquet de cinéme-kerse, demain, mon copain d'ami va te niquer. Dans les cours de récréation, il y avait de la violence à tout va, on faisait du tennis partout. Hein ? Des raquettes, des raquettes partout, madame. Je t'avais demandé de me ramener quoi la semaine dernière ? Hein ? Je t'avais demandé quoi ? Non, 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 non. Je t'avais pas demandé des boom tins, non. Je t'avais demandé quoi ? Je vais pas taper. Je vais pas taper. Je vais pas taper. Oh non ! Je t'avais demandé de me ramener quoi la semaine dernière ? Hein ? Je t'avais demandé un paquet de cinéme-kerse. Il est où mon paquet de cinéme-kerse ? Sur la tête de ma mère. Si j'ai pas mon paquet de cinéme-kerse, demain, c'est toi qui va fondre dans la main, pas dans la bouche, je sais pas quoi, là. Je te jure. Dans les cours de récréation, c'était de la violence à tout va et tout. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est parce que je m'en rends compte. C'est pas bien la violence. Je vous jure, j'ai bien réfléchi dans ma loge tout à l'heure. C'est pas bien la violence, quand même. Il faudrait que la violence se rétracte sur elle-même, telle une libélile. Il faudrait que les jeunes de mon quartier se donnent la main et fassent une ronde tout autour de la terre. I believe I can fly. I just need a bit to fly away. I just need a bit to figure every day. Après, je me rappelle plus des paroles. Non, 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 attends, attends. Attends, attends. Mais ma parole, c'est facile, c'est facile pour moi de parler comme ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être violent, ni délinquant aujourd'hui, l'hamdu'Allah, comme on dit chez moi. Je travaille à Canal+, j'ai une situation, je gagne dans les 6500 francs par mois, c'est bon. Genre vraiment, là, voilà. Ça t'énerve, ça, ça t'énerve, ça t'énerve. Comme ça, c'est unique, comme ça, c'est unique. Ma parole, moi, je les comprends les jeunes qui vont voler dans les supermarchés. Les délinquants, les voyous, tout ça. Je ne dis pas que c'est bien, les voyous, tout ça. Mais j'explique. Par exemple, un exemple. Si vous pensez à un exemple, vous êtes comme ça. Je vous raconte ça, après je vais vous faire des sketchs. Ma parole, je veux voir vous arnaquer, des vrais sketchs, mortels. Vous allez voir des sketchs avec des femmes toutes nues, avec des istanciers. Allez, dégage, dégage, allez. D'ailleurs, à un moment donné, je vais avoir besoin de ta femme, si c'est possible. Ça ne te dérange pas ? Il ne dit pas non, il dit ouais, peut-être. Mais moi, ma parole, je les comprends les jeunes qui vont voler dans les supermarchés. Un exemple, moi, j'ai deux sœurs et trois frères. Avec moi, ça fait six. On est six frères et sœurs. Mes parents, eux, ils sont dans les neufs. Ça fait douze. Une famille, en moyenne, dans une cité, c'est dix. En dessous, tu ne peux pas rentrer. Et mon père, il faisait un boulot de merde. Et quand je vous dis un boulot de merde, il était rentreur de train d'atterrissage pour la Royal Air Maroc. Parce que ça ne marchait pas très, très bien. Rentreur de train d'atterrissage. Je vous explique son travail, c'est la vérité. Il se mettait comme ça sur la piste d'atterrissage et il attendait que l'avion, il parte de derrière lui. « C'est bon, c'est rentré ! » « À demain, Régis ! » Il faisait ça. Et pour ce travail, il touchait 3 500 francs par mois. Alors, je fais un calcul rapide. 3 500 francs par mois, tu payes le loyer. Ça coûte 3 500 francs. Après, tu dois acheter à manger. Tu ne peux plus ! C'est bizarre quand même. Ma parole, c'est normal que les jeunes vont aller voler dans les supermarchés. Et vous croyez quoi, mesdames et mesdames ? Vous croyez que ça les amuse, les jeunes, d'aller voler dans les supermarchés ? Vous croyez que c'est marrant ? Vous croyez que c'est agréable de se travailler avec du poisson surgelé dans le slip comme ça ? Eh, je ne vous parle pas, je dois dors du slip après, hein ! Et encore moins, je dois dors du poisson parce que ça va bien puer, hein ! Mais moi, je ne parle pas en connaissance de cause, hein ! Je ne suis jamais volé de poisson surgelé de toute ma vie. Que des mars ! Et ma mère, M'skéna, M'skéna, c'est la pauvre, en français. En anglais, c'est de pauvre, de pauvre. Peut-être qu'il y a des anglais dans la salle, hein ! Et les anglais, « Hey, how you do doing ? » Et ma mère, M'skéna, afin qu'on évite de voler les mars, eh ben, elle est volée elle-même. Applaudis ! Applaudis pas le hamara, va ! Elle croit que c'est vrai, elle applaudit ! « Oh, tu crois que ma mère, c'est une voleuse ou quoi ? » « C'est toi, ta mère, la voleuse, ouais ! » Elle applaudit, elle croit que c'est vrai ! « Non, 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 ma mère, c'était pas une voleuse, hein ! » « Loin de là, euh... » « Au contraire, la pauvre, afin qu'on évite de voler les mars, elle avait monté un super système. C'était pas le système D. C'est encore mieux que le système D. C'était le système D-D-D-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Démère-toi, démère-toi, vite, 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 vite. Démère-toi, vite, 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 vite. Ouais, attends. Je vous explique le procédé. Elle allait faire ses courses à ED. Vous connaissez ED ? Vous connaissez ED ? Comment ça fait plaisir ! Comment ça fait plaisir de savoir qu'il n'y a pas un coin qui connaît une enfance difficile. Ma mère allait faire ses courses à ED et elle allait acheter des pots de Nutella. Vous connaissez la Nutella ? La mu, la mu, la mu, la mu, la mu. Avec un M, les faux d'ED, les faux. J'ai dit ED, j'ai pas dit E-champ. Elle allait acheter des pots de Nutella et elle allait acheter par baril de 5 litres, comme ça. Et afin qu'on évite de voler les Mars, elle est fabriquée elle-même. Elle se mettait à côté du baril et elle criait « Qu'est-ce que vous voudriez bien les Mars ? » Moi, je disais moi. Elle trempait son vent dedans. « Et ben voilà ! » Et mon petit frère Rachid, pour faire le malin, il disait « Moi, je voudrais un Twimx. » Toi, tu voudrais un tuim que ça vaut de la haram ! Eh ben, Timmy Lido ! Qui c'est qui voudrait un Kim Kata ? Ah, non, mais... Mais... À E.D., il y avait plein de produits de substitution comme ça. Il y avait la Nutella, mais il y avait aussi le Rock Cola. C'est comme Nika Kula, mais c'est pas Nika Kula. C'est censé être une boisson rafraîchissante. Mais faut pas la boire ! Mon père, il s'en servait quand il était en galère d'essence. Eh, je connais une seule personne qui en a bu. Une ! Philippe de To Be Free. Sa carcasse allait rester intacte. Mais son cerveau, il a fondu. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit les To Be Free. Vous savez ce que ça veut dire ? Deux cerveaux pour trois. C'est pour ça qu'on dit les To Be Free.